... Alors, le frère Eno Ere qui est avec nous, bonjour à vous. Bonjour Mariam. Vous nous parlez de veillée de prière et de délivrance. Zaro Koseu ? C'est la sous-préphétude Ere. En effet, Mariam, ce soir, il y a une veillée de prière de 22h à l'aube. Il s'agit du prophète Krasso, qui est le marshal de la brigade anti-sorciers. Il organise depuis ce mercredi une retraite de prière qui s'achève en principe ce dimanche. Mais le point culminant de cette retraite de prière, c'est ce soir, de 22h à 6h du matin, nous avons une veillée de prière. Et le thème central de cette veillée de prière, c'est comment sortir, comment dominer des oeuvres des ténèbres, les oeuvres de la sorcellerie. En effet, Mariam, depuis 2006, cela fait 4138 sorciers que le prophète Krasso délivre. D'accord. Donc, toi qui actuellement m'écoutes, toi qui as des problèmes de sorcellerie, toi-même qui es sorcier, toi qui es sous l'emprise de la sorcellerie, c'est ce que Dieu a mandaté un homme, le prophète Krasso. Ce soir, nous avons une veillée de 22h à 6h du matin à Zaroco, sous-préfecture de Iré. Viens, le prophète Krasso reçoit du lundi au samedi, tous les jours, de 9h à 16h. Viens être délivré de ton problème de sorcellerie. Viens afin de devenir une personne émergente. Tu me permets, Mariam, je donnerai le contact. Nous avons le 47, 07, 23, 28, le 32, 76, 99, 11. Je vous remercie. Et c'est de 22h à l'aube, hein ? C'est de 22h à l'aube. Aujourd'hui même ? Aujourd'hui même. Et c'est Zaroco. Zaroco, sous-préfecture de Iré. Merci à vous. Merci, madame. Monsieur Jacques Calou. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Ignace Dakoury. Bonjour, monsieur. Bonjour. On parle de la journée d'excellence au collège Anador. C'est ça, justement. Et de manière concomitante. Alors, des événements auront lieu aux différents collèges. Et nous revenons aujourd'hui, encore une fois de plus, pour rappeler à la population de Yopougon et Gabobo, où se trouvent nos deux collèges. Le collège Anador Abobo et le collège Anador Yopougon. C'est le 31 de mai que nous organisons notre journée d'excellence. Il y a un an de cela, c'était un vendredi, que cette journée a été organisée au Palais de la Culture. Mais pour cette année, c'est de manière éclatée dans les deux collèges que nous allons organiser cette journée. Et c'est pour célébrer l'excellence en milieu scolaire. Il faudra bien encourager ces enfants, quand ils réussissent, quand ils donnent de bons résultats, il faudra bien les encourager pour qu'ils puissent encore fournir des efforts pour sortir la tête de l'eau, pour être des émergents à l'horizon 2020, bien sûr. Voilà, comme le dit le président de la République, nous voudrons pour cette journée dire que les meilleurs par niveau seront récompensés, de la sixième en troisième. Et il y a le prix du meilleur des meilleurs qui sera également décerné, qui sera décoré. Et pour le meilleur des meilleurs, il y aura une tablette. Au niveau du premier cycle, c'est un vélo VTT, le Mac VTT, qui est pour la récompense. Il faudra ajouter que pour cette journée, nous aurons un programme suffisamment alléchant. Et pour la journée, nous avons notre tombola que nous organisons, qui prendra en compte également la kermesse, que le collège également organise. Et cela sera animé par la fanfare. C'est les tout-petits d'Anador, les enfants qui sont inscrits à Anador, ils peuvent participer et se faire former gratuitement, sans frais. Il y a les majorettes également. Et puis, nos enfants qui tapent les tam-tams, les pétitionnistes, qui également prendront part à cette belle fête. Il faut dire également que nous aurons notre concours Miss, le concours Miss Anador, et puis le concours Aoulaba également. Et tout cela, c'est au niveau des élèves. C'est au niveau des élèves que nous préparons à ce milieu culturel de demain. Il faut ajouter à cela que nous aurons de nombreux artistes qui vont prendre part à cette belle fête, qui vont quand même apporter cette note de gaieté. Vous avez Ramatoulaye, qui viendra du côté des humoristes, et puis Sexy Boy. Et puis, nous avons deux Bordeaux d'Olysiana qui vont prendre part également à cette belle fête. Monsieur Ignace Akourou, vous avez compris ? Oui, en fait, le collège Anador, c'est un peu, c'est la vie. Parce que des enfants qui viennent, qui apprennent à maîtriser un instrument avant, je crois qu'ils peuvent avoir des débouchés dans la vie. Il suffit d'être inscrit au collège Anador. Et l'innovation, l'insécurité gagne. Donc, le collège Anador a décidé comme ça d'organiser des cours de karaté. C'est-à-dire, si tu es inscrit au collège Anador, il suffit d'être inscrit au collège Anador, et puis qui participent à ces cours. Donc, pour stimuler les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants, voilà, maintenant on est à l'heure du N-TIC, des N-TIC, s'il vous plaît, les meilleurs enseignants, 3 sur 80 à Boubou, 3 sur 80 à Yopouba, recevons des tablettes. Très bien. Pour les enseignants, c'est là plutôt des ordinateurs portables. Voilà, le fondateur a mis le paquet. Mais nous souhaitons que les parents d'élèves accompagnent, excusez-moi, accompagnent les élèves pour cette fête-là. D'accord, très bien. C'est demain à partir de 10h. Oui. Et simultanément au collège d'Aboubo et de Yopouba, en collège Anador. Bien sûr. Les téléphones, messieurs ? 58, 13, 77, 57 pour Aboubo. 07, 32, 38 pour 57 à la fin, s'il vous plaît, pour Yopougon. 07, 32, 38, 57 pour Yopougon. D'accord. Voilà. Merci à vous. Et je voudrais, s'il vous plaît, si vous me permettez, dire que les élèves sont invités dans ces deux collèges pour l'achat de leurs tickets. Je l'ai précisé hier, c'est le Képi Anador qui fait 1200 francs CFA. Merci à vous. Monsieur Olivier Chaud. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. On a parlé du concert de Singila. C'est cela. Alors, je suis avec vous et avec tous les Ivoiriens, les Abidjanais en l'occurrence, pour annoncer que Singila, artiste international en France, vient à Abidjan, alors traversera ces 6000 kilomètres qui nous séparent, traversera sa voix, son chant, ses paroles, pour venir sur la scène, sinon sur une scène ivoirienne, pour communiquer avec les Abidjanais, ses fans et tous ces amoureux de la bonne musique qui sont ici et qui écoutent ses chansons jour et nuit. Alors, le concert aura lieu le 7 juin de cette année, bien sûr, au Palais de la Culture, Espace Oiseau Livre. D'accord. Le concert, c'est un spectacle, de type concert, bien sûr, qui a pour nom Singila, qui est le nom conceptuel de cet événement, parce que c'est un live en mode hip-hop, R&B, comme tous ceux qui ont l'habitude de ces événements la connaissent. Nous avons des compartiments en termes d'assises de nos invités, nos convives. Alors, c'est des VIP, des VVIP et le grand public. Et le grand public a ces tickets qui sont en vente déjà, comme les autres. Et le grand public aura, pour avoir accès à ce compartiment-là, devoir débourser 10 000 francs, VIP 15 000 francs, et VVIP 20 000 francs. Nous voulons informer aussi tout le monde que nous avons un espace spécial, que nous appelons le Salon Premium, qui sera un espace mis en place pour 100 personnes, 100 privilégiés, qui auront la possibilité de communier, de communiquer, de parler, de prendre des photos, de prendre un verre de champagne ou de vin, ce qui... Enfin, par rapport à ce qu'on aime, avec notre artiste, notre invité, qui est Singila. C'est un concert à guichet fermé, ce qui veut dire que nous avons un seul point de vente aussi, qui est ouvert depuis une semaine. Le jour du concert, nous n'aurons aucun ticket en vente, surtout pas dans les périmètres, sinon dans les alentours du palais de la culture, parce que nous avons à cœur de sécuriser au maximum ce concert, mais surtout de sécuriser tous les fans et abidjanais qui prendront la peine de venir participer, de venir partager ce moment-là avec nous. Alors, disais-je... Les tickets sont où ? Radio Jam, le seul point de vente. Très bien. Radio Jam, Trècheville, qui est aussi dans la même commune que le palais de la culture. D'accord. Alors, les tickets sont vendus 10 000, 15 000, 20 000. D'accord. Concerts, pardon, à guichet, guichet fermé. Vous nous rappelez la date du concert, s'il vous plaît ? 7 juin. Et le numéro infoline, c'est le séquence 7 07 07 07 07. C'est le seul numéro. Et pour toute information, il faut appeler, il faut aller à Jam FM aussi pour prendre le sésame. Le concert, c'est le Singi Live, c'est le 7 juin. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous. Angelo Kabila, bonjour. Bonjour. Mokobé, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de l'anniversaire du Temple Live Discothèque ? C'est effectivement ça, c'est l'anniversaire du Temple Live Discothèque. Depuis une semaine, nous faisons un SSA en ballet au niveau de la RTI pour présenter nos programmes. Effectivement, depuis le mercredi, nous sommes à fond dans ces soirées. Ça a été féerique les deux premiers jours. Et donc, nous avançons vers le clou de cet anniversaire. Et le clou de cet anniversaire commence déjà ce soir avec la présence de Whiz Boy au niveau du Temple Live Discothèque. J'ai dit déjà que l'entrée, il est à 15 000 francs. Les tickets sont en vente sur place au Temple Live Discothèque. et j'invite tous les connaisseurs et tous les connaisseurs de bonne musique à être déjà au Temple Live Discothèque ce soir pour fêter avec Whiz Boy. Et puis, nous ne pouvions faire cet anniversaire sans la présence de la fierté de la musique africaine et du rap français. Le digne représentant de l'Afrique au niveau du rap français, Mokobé. Et nous a fait l'honneur d'être présents avec nous pour la fête de demain. Demain samedi. parce que samedi, ça va être aussi féerique, ça va être la folie. Et nous avons Mokobé qui viendra avec tout ce que vous connaissez, tout ce qu'il a en lui. Il est gonflé à bloc. Selon ce thème, il est là. Il vous le dira. Il est prêt à casser cette boîte. Et après son passage, je lui ai dit Mokobé, attends un peu. Après ton passage, nous avons DJ Noyce, le meilleur DJ de Paris qui viendra mixer aussi. Donc aujourd'hui, nous avons Weez Boy et de même Mokobé. Je laisserai Mokobé prendre la parole deux minutes et je reviendrai pour le dimanche. Ah non, peut-être pas deux minutes, mais les gens lui donnent la parole. Très content d'être là. Il a tout dit. Ça fait à peu près 4-5 ans que je ne suis pas venu à Abidjan. Donc Abidjan, un pays incontournable pour moi, qui est pour moi un des grands carrefors de la musique. Je crois que je dois être l'artiste qui est le plus collaboré avec les artistes ivoiriens. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Donc samedi 31, il y a... Vous allez vraiment casser la boîte ? Non, on va essayer. On va essayer. En tout cas, il y a énormément d'invités qui vont venir me rejoindre. Donc voilà, je ne vais pas citer les noms, mais plein de grands artistes qui seront présents. Comme ça, ça va être la surprise. Et puis c'est aussi l'occasion de fêter mon anniversaire. Donc voilà, avec mon coro qui va m'offrir un vrai cadeau ce jour-là. Tranquille. Ah, oui, oui. Adjelokabila, on va conclure ? Voilà, donc je conclue pour dire qu'il y a 8 boys ce soir, l'entrée à 15 000. Demain, nous avons Mokoube et DJ Noyce, l'entrée à 10 000 francs. Et le dimanche, on fête African Party avec l'après-midi Zougloutique. À partir des 16 heures, nous avons Zouglou Mekers, Yabongolova, Yodei Siro en live. L'entrée à 5 000 francs, c'est des 16 heures à 22 heures. D'accord. Rendez-vous au Temple Live Discothèque. Un seul contact, c'est le 40-882-982-882. 40-982-882 et à ce soir. Merci bien. Merci. Marcel Villet. Bonjour, Mariam. Comment allez-vous ? Je vais très, très bien. 30 ans, tu parles ? Oui, je vais très bien. Vous parlez si bien et si vite que... C'est l'accent parisien. Ah, mais je comprends ça. Les 30 ans de Luxembourg-Padeau, on en parle ? Oui, Mariam, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs ivoiriens. Bonjour aux mélomanes ivoiriens. Nous sommes sur ce plateau pour annoncer l'un des plus gros événements d'Abidjan. 30 ans de carrière de celui qu'on appelle Lagotapé Seiya. Et si je dis ce nom, beaucoup ne se retrouveront pas, mais c'est bien sûr les 30 ans de carrière de Luxembourg-Padeau. Quand je dis Luxembourg-Padeau, ça nous ramène aux années 82 avec le premier album de l'artiste qui évolue dans le tradi moderne, mais avec Calibe. Sinon, je peux vous rappeler, vous qui nous suivez, Calibeau, Malou Calibeau. C'est cet artiste-là que nous célébrons. C'est la fierté de la musique ivoirienne qui donne rendez-vous aux mélomanes, aux férus de musique du terroir, aujourd'hui, à partir de 21 heures, à l'espace acoustique de Plateau, rue Desjardins. Je dis bien, 30 ans de Luxembourg-Padeau, c'est à l'acoustique, aujourd'hui, à partir de 21 heures, l'entrée est à 5000 francs. Ceux qui souhaiteront venir un peu avec une réservation, c'est au prix de 10 000 francs. Sinon, le tarif normal, c'est 5000. 30 ans ne peut pas se célébrer pour Luxembourg-Padeau en ignorant le temple où est né, je peux dire, la carrière de cet artiste-là. Ça sera bien sûr, à Yopougon, je dis bien, à Yopougon, au bar Éclat. Ceux qui connaissent bien, plutôt, le baron de Yopougon, à Selmer, c'est là-bas que le là-bas-là-bas a commencé, des titres comme Téléphone, Lobo, qui ont été repris par des artistes et autres ça. Nous célébrons l'une des plus grosses pointues. Je dis bien grosses pointues parce que des artistes comme Billy Billy, Espoir 2000, Onel Malin, David Aéreau ont repris Luxembourg-Padeau et nous, en notre manière, c'est de dire, vraiment, tu es le symbole quand on parle de musique aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, musique littéraire, tradit moderne, il n'y a pas une autre personne à part Luxembourg-Padeau qui peut être célébrée de la sorte. Et donc, avec toute l'équipe, nous donnons rendez-vous à ceux qui aiment cette musique-là. La première soirée, le premier événement, la première date, c'est aujourd'hui, 20h à l'espace acoustique de Plateau, rue Desjardins. Le 7 juin, c'est au bas. Mais aujourd'hui, c'est combien les tickets ? Aujourd'hui, le ticket, 5 000 francs. Je dis bien 5 000 francs. On est trop sur place ? On est trop sur place. Dès maintenant, depuis une semaine, les tickets sont en vente. Au moment où je vous parle, vous pouvez faire mouvement vers l'acoustique à la rue Desjardins, prendre vos tickets parce que déjà, l'affluence et les réservations, je n'en parle pas. Il a été l'un des rares aujourd'hui, que ce soit à Paris, ici ou même à Londres, à jouer à guichet fermé. Et nous, le fils est revenu, il faut le célébrer. 5 000 francs, tarif normal, 10 000 francs, réservation. Le 7 juin, là maintenant, nous sommes ce qu'on appelle le bal populaire, c'est à Yopougon, je dis bien, le bar, Marie-Ave, est-ce que tu te rappelles du bar ? Je te rappelle bien le bar, c'est le baron de Yopougon, à Selmer. Entrée, c'est 2 000. Yopougon, c'est 2 000. Donc, les frères, les sœurs, ceux qui nous suivaient, nous sommes fiers d'eux, aujourd'hui, c'est de célébrer cet artiste-là. Les contacts, le 02 22 05 500. Je dis bien, 02 22 05 00. D'accord. 02 22 05 00. C'est bon, on va vous dire. Prenez vos tickets maintenant, et la plus belle fête, après cette pluie à Abidjan, c'est lui qui sonne pas d'eau, à l'acoustique, à partir de 21 heures. Merci, Marcel. Merci, Marie-Ève. Patricia, Patricia, toi de Dieu. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Animatrice, fréquence 2, fréquence jeune. C'est ça. Et, quels sont les nouvelles ? Après avoir fait animer plusieurs artistes, tels que Abou Nidal, Bomba, Missara, à la radio, fréquence 2, inove cette fois-ci, en invitant Miss Côte d'Ivoire, Aïssa Tadia. Donc, elle sera l'animatrice, demain, de 15h à 16h, sur fréquence de fréquence jeune. D'accord. Vous allez de plus en plus loin, c'est bien ça. Ben oui, le directeur a bien voulu faire confiance à toutes ces personnes-là. Et demain, l'émission va s'appeler Aïssa Tamania. Elle a décidé toute seule. Et donc, les auditeurs auront l'occasion de découvrir Aïssa Tadia. Ils auront... Ils pourront découvrir aussi ses choix musicaux. Donc, ils pourront l'appeler pendant l'émission au 20, 22, 21, 21, au 20, 24, 27, 89. Et qui... Et l'Anshuatara, il... Il est là, il est toujours à la promotion, en train de booster tout le monde, en train d'inviter nos auditeurs, ceux aussi qui ne connaissent pas la radio, à se connecter demain sur les 92.0. Oui, je transmettrai toutes nos amitiés. Et puis, quant à votre directeur, Didier Bleyhou, l'anniversaire continue. Joyeux anniversaire à lui, également. Ce sera transmis. Ce sera transmis. Il faut surtout que les gens appellent nombreux pour lui souhaiter le joyeux anniversaire à notre bouillant directeur. Mais ça a été déjà fait depuis novembre dernier. Mais justement, ça continue. Ça continue, donc c'est l'occasion d'en reparler. D'accord. L'information principale, c'est que Miss Codivore, Aïssa Tadia sera l'animatrice demain à Aïssa Tamania de 15h à 16h. Donc, pour ceux qui viennent d'écouter le message qui ne connaissent pas la radio, ils peuvent se connecter sur les 92.0 aussi sur www.rti.ci. Ils auront fréquence 2 et ils pourront suivre en live Aïssa Tadia. D'accord. Très bien. De 15h à 16h. Oui, de 15h à 16h. D'accord. Merci à vous. Tout a été dit ? Oui, tout a été dit. Parfait. Merci bien. Merci. Monsieur Gérard Depardieu. Bonjour Myriam. Comment allez-vous ? Bien. Alors, vous nous parlez du restaurant Le Longchamp. Effectivement. Et c'est la saison du rire acte 2. Effectivement. Et pour ne pas être assigné à une convocation concernant le très cher directeur de cette radio que nous écoutons tous, joyeux anniversaire Bléhou. Et Bicop encore pour tout ce que tu fais. Effectivement, il s'agit de la deuxième phase à l'occasion, bien sûr, de cette première saison du rire qui se passe et qui se vit au Longchamp. La première fois, c'était avec l'honorable humoriste, celui qui est, bien sûr, le président du Dromican, à Demande Aïko, le 25 avril passé. Et cette fois-ci, c'est avec, oui, de faire une icône qui n'est plus à présenter dans ce milieu-là. Alors, c'est pour ce soir, à partir de 21h30, nous vous invitons, les nombreux, à venir voir ce que c'est que cette nouvelle manière de faire rire dont le thème est la canne sciatique chez Bidefer. Pourquoi ? Nous ne le savons pas, mais moi, je suis peu informé. En cela, je vous convie tous les nombreux à venir ce soir à savoir de quoi ils veulent parler et pourquoi. Après, notre très cher président de la République, cela se retrouve dans les mains de Bidefer qui devait être là avec moi sur ce plateau, mais qui est en répétition. Et juste à côté de cela, le 20 juin, nous recevons le mannequin des humoristes et qui est, bien sûr, Abbas, encore une fois, pour vous faire rire dont le thème est « Donnez-moi le transport, je vais rentrer au village. » Je ne sais pas pourquoi. Si Abidien est venu dur parce qu'on émerge, bon, je ne sais pas, c'est pour le 20 juin. C'est ce soir, à partir de 21h, avec la complicité de Myriam, je vous convie les nombreux pour toute information concernant cette date-ci, faites le 22 41 74 46. Je dis 22 41 74 46 et le long champ est ouvert du lundi au dimanche, spécialement pour vous, pour les bons bouffeurs. N'oubliez surtout pas que nous sommes le grand réseau de la restauration et du divertissement. C'était Gérard Depardieu pour ces informations du Thaï. Merci Myriam. Très bien. C'est à partir de quelle heure aujourd'hui ? 21h. 30. 30. Nous décollons. L'entrée est gratuite. D'accord. Mais voilà. Merci à vous. On reprend le téléphone, s'il vous plaît ? 22 41 74 46. Très bien. Merci à vous. Et le long champ est situé aux deux plateaux Valon, rue Desjardins. D'accord. Merci de passer nous voir et on n'oublie surtout pas que vous, c'est nous et nous, c'est vous. Si vous êtes nous, vous êtes nous, c'est que nous, nous resterons nous. Et c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. Ça, c'est du Gérard de parler du tout craché. Il est le fonctionnaire. Donc, il est le fonctionnaire maintenant. D'accord. C'est bon à savoir. C'est bon. Alors, une brochette d'artistes, vous allez tous nous les présenter et on parle de One Club Discothèque. Oui, vous le savez bien, c'est les vacances, les grandes vacances s'annoncent. Donc, pour cela, nous avons organisé le mercato le plus grand du coup Pays du Calais. Voilà. Et ce mercato-là se tiendra ce jour qui est vendredi 30 mai à partir de 21h, bien sûr. Et quand on parle de mercato, bien sûr, on parle des plus gros transferts du coup Pays du Calais, on parle des meilleurs. Et quand on parle des meilleurs, bien sûr, on peut commencer à compter sans passer par un parce que zéro, c'est nul. Et quand on dit un, on dit numéro un, on dit number one et on dit ou dit premier. Voilà. Donc, pour ce faire, on a décidé comme ça de vous donner ce gigantex de monuments de la musique internationale en prestation. Voilà. Ce soir, à partir de 21h au One Club. Et en plus de cela, au début, c'est la femme, bien sûr. Quoi de plus beau, quoi de plus normal que d'avoir un peu de vitalité ce soir avec, bien sûr, à ma gauche, c'est comme ça, non, à l'Amérique ? C'est comme ça ? Non, non, tout ça. Voilà, voilà, voilà. C'est nous, les Éricains, c'est comme ça, à l'Amérique. Donc, je vous dirais que ce soir, ça sera un projet d'artiste total. Et il y aura également Matrice et Bunga qui sera de la partie. Ça, c'est pour ce jour, ce vendredi-là, à partir de 21h, au One Club. Ça s'appelle tout simplement le Mercato du Coupé-Décalé, bien sûr, piloté par Angéaillement et tout son staff. Voilà. Donc, on peut voir et tout son staff. Il faut rappeler qu'après, aujourd'hui, il y aura, bien sûr, vous voyez chez M. Rasa Omsé qui est le chef d'orchestre du groupe Positive Band et qui se tiendra demain également. Parce que tous les samedis, c'est les grandes soirées reggae live et ça sera la dédicace du fameux Rasa Gaudi Brown. Rasa Gaudi Brown, actuellement, son carton, il fait un carton plein sur le podium. Aujourd'hui, il y a qui ? Aujourd'hui, c'est la grande soirée qui est au Pays-Décalé, c'est le grand Mercato avec Oudi 1er, Vital et Matrici Bwanga. D'accord. Donc, ça sera spécial pour le dédicace. Ça, c'est aujourd'hui, 30 mai, parce que c'est sur trois jours. Et c'est habituel, c'est le lancement officiel. Voilà, c'est ce qu'il faudra savoir. C'est le Mercato. Demain, c'est samedi. Et samedi, c'est le reggae live. D'accord. Et le reggae, c'est avec Positive Band, bien sûr, accompagné par Rasa Omsé, qui est le chef d'orchestre qui accompagnera Rasa Gaudi Brown. Donc, demain, c'est Rasa Gaudi Brown qui sera là pour vous présenter sa toute nouvelle sortie à partir de 21h également. Vraiment, quand on parle de reggae, c'est toujours bandé. Et le dimanche, ça sera le requin du Zouglou. Voilà, le requin du Zouglou, c'est un mythique orchestre qui fait bouger actuellement les nuits cheveux d'Abidjanais. D'accord. Donc, il vous donne rendez-vous pour 100% Zouglou. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est ce soir avec Audi 1er, le mannequin des DJ de Côte d'Ivoire du monde entier, bien sûr. The One Club Discothèque, The One Club Discothèque, vraiment, c'est la plus grande discothèque de toute la commune de Cocody. Quand je suis pas de la commune de Cocody, j'ai pas de doute pour entrer. C'est situé à Anglais au 22e. Depuis qu'elle est devenue fonctionnaire à la moment. Là, j'ai un trou. C'est où ? La fin est trop. On est toujours au boulot, donc venir comme ça, c'est un plaisir, surtout te revoir parce que vraiment, ça fait un bail. Donc, tu comprends. Vous arrivez au feu du 22e, vous allez voir ce grand One Club, c'est un bordeaux de roue, c'est même pas caché. Au feu du 22e, net vous arrivez, vous allez voir. Juste à côté de la station. Comme ici, t'as pas. Surtout pas. Surtout pas. Bon, maintenant, on donne la parole à l'un entre lesquels. Oui, on va avec d'abord la femme. Non, une personne. Une personne. Vas-y, dépêche-toi. D'accord. En fait, comment se comprennent les enfants, pour d'un homme, pour d'un homme. Désormais, dans le Coupé de Calais, on parle plus trop, on agit. Ce n'est que le spectacle qui parle à nos places. Ce soir, on donne rendez-vous à tous les adeptes du Coupé de Calais. Venez voir Vital ou du premier. Matrice Ebonga, venez voir Vital avec sa dernière chorégraphie que j'ai baptisée Plaisir des yeux. Je fais plaisir avec mes danseurs et surtout avec mon dernier concept. Elle va bien par le bateau. Quand tu veux, tu peux. C'est tout. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. D'accord. D'accord. Le concept de Vital. Bon, comme Vital a presque tout dit, ce soir, on se donne rendez-vous du côté de Angré 22e, justement, la boîte One Club. et je serai avec mes Amazones parce que je suis le seul artiste qui se promène avec des Amazones. D'accord. C'est mes, disons, mes militaires, mes gardes du corps qui sont là, prêtes aujourd'hui à tuer. Donc, venez aussi découvrir le nouveau concept qu'on appelle « Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas ». Et aussi, nez pas, vous avez plein de sons pour vous. Donc, rendez-vous ce soir à partir de 22h. Yves, le fonctionnaire. D'accord. Donc, pour conclure, j'aimerais rappeler à toute la population habitionnaise, la population vraiment de la diaspora, que le One Club est ouvert pour vous tous les jours du lundi au dimanche à partir de 21h. Capacité d'accueil ? Capacité d'accueil ? Ah, plus de 250 places assises. C'est très grand. Oui, sérieux, c'est très grand. Et puis, la climatisation, elle est fouf. Même sur le goudron, on sent la fraîche. Yves, le fonctionnaire. Même sur la route, on sent le goudron. Yves, le fonctionnaire, le téléphone. Donc, voilà, il suffit simplement de contacter Empereur Menadja au 45 23 38 32. Voilà, ce soir, Audi 1er, Vital, Matrice et Buanga. Demain, Razz Woody Brown, la grande dédicace à partir de 21h avec bien sûr Razz Comce. Et le dimanche, la requin des Oglou, n'oubliez pas, sous la supervision de Dez U2. Très bien. Sur la supervision de Dez U2. Donc, les gars, aujourd'hui, Dez U2. Vous vous appelez avant ? Non, j'ai dit de bien prononcer. Si, c'est Dez U2. Dez U2. Oui, c'est son nom. D'accord, mais c'est quelqu'un qui est très connu. Oui, Dez U2. Non, mais tu ne sais pas tellement qu'on entendait plus que ce que tu disais. La jolie trop, Ariane. La jolie trop. Oui, c'est ça. Bon, on avait quelques minutes, on pouvait délirer. 07 67 59 93. Oui, en plus. Et puis le 45 23 38 32. Donc, c'est à partir de ce soir-même, soirée coupée décalée, demain, reggae et après, demain, orchestre. Zougou. Parfait. C'est au One Club discothèque, c'est à partir de 21h30. À partir de 21h30, en gré 22e. Très bien, merci. Point final pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, s'il peut t'adieu, la semaine prochaine. Mais dès lundi, Caroline Traoré, Edda Silva, se fera un plaisir de vous entretenir. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et dix autres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada